C'est un peu idiot d'avoir choisi l'escalade, quand il te manque un bras, il vaut mieux faire du tennis ou de la course à pied. Mais bon, ça c'est comme tomber amoureux, tu te l'expliques pas. Et puis en fait, quand tu trouves ton sport, tu te poses plus la question de comment t'es, est-ce que t'as la bonne carrure pour faire ça ou pas. Le premier championnat du monde, je l'ai gagné un peu de justesse et j'ai eu envie d'exploser le niveau. Je sais pas où aller. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu pars pour Innsbruck quand alors ? Je pars dimanche pour la compète lundi. Tu es chauffé ? J'ai fait des tractions et tout. C'est vrai ? Bah ouais, je suis un dingue. Je m'appelle Julien Gasque. En 2014, j'ai été amputé de mon pied droit suite à une maladie. J'ai grimpé dix ans de ma vie en tant que valide et puis ça fait une dizaine d'années que je grimpe en tant que paragrimpeur. Je mets du strap pour protéger la peau. Ça, c'est l'équivalent de tout mon avant-bras avec un poignet. Et du coup, ça fait beaucoup de peau fine. C'est comme si tu grimpes avec l'intérieur de ton bras. C'est Soso qui fait... Crash test ? Ouais, tu vas voir que tu vas le faire et après j'aurai la pression. C'est bien. Bah, je pense que je vais même pas partir, tu vois. Mais si, tu rigoles ou quoi ? Ma rencontre avec Solène, ça devait être en 2017. C'était à Arcos Nation. Donc ça a été la première salle intramuros à Paris. Oui, allez, sauf. Il est si mauvais que ça, saut de pied. Et là, je croise Julien avec son t-shirt Équipe de France et sa prothèse de jambes. Allez. Yes, allez, allez. Allez. Ça arrête de te moquer, toi. Je vois donc cette jeune fille qui grimpe à un bras et qui utilise vraiment qu'un bras. Pour les mutantes, j'hallucine. J'ai un peu hésité puis je suis quand même allé voir Solène, que je connaissais pas du tout, pour lui demander et lui dire est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'utilises pas ton autre bras. Et en fait, je réalise qu'elle y avait pas vraiment pensé. Et je lui dis, bah moi je connais quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi, qui est même exactement dans la même situation que toi. C'est Maureen Beck, peut-être tu devrais regarder ce qu'elle fait. Allez, sauf. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai recroisé purement par coïncidence Solène quelques semaines plus tard. Et là, elle m'explique, elle me dit, mais en fait, j'ai contacté Maureen Beck. Elle m'a expliqué comment straper mon moignon pour pouvoir grimper avec, etc. Ça change la donne complètement. C'est arrivé à point nommé au moment où j'avais envie de m'entraîner. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un objectif qui était de rentrer en équipe de France Para. Ça m'a boosté pour m'entraîner à fond. Et après, j'ai participé au premier championnat du monde un an plus tard, septembre 2018, que je remporte vraiment de justesse, une demi-prise près. Et depuis, elle a juste tout gagné. En fait, elle a gagné toutes les compétitions auxquelles elle a participé. Bon, amuse-toi bien à Innsbruck. Merci. Et bonne grimpe. Et de toute façon, tu as gagné comme d'hab. Ah, dis pas ça, ça met la presse. Ah, désolé, mais je sais que t'as la pression de toute façon. Ça change rien. Hello. Bienvenue chez moi. C'est avec mon petit frère. Alors, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et après, avec mon petit frère, j'ai deux ans d'écart. Donc, forcément, j'étais plus proche de mon petit frère. Ça me faisait chier que mon petit frère ait un meilleur niveau que moi. Et surtout, je savais très bien qu'il avait ses deux mains et que si on continuait dans cette direction, en fait, il allait forcément devenir meilleur que moi. Aujourd'hui, je le formule comme ça, mais à l'époque, je ne l'avais pas du tout identifié comme tel. Et c'est rigolo. J'ai mon bras complètement mis dans le sable. Je pense que c'est l'automatisme que j'avais quand j'étais petite à toujours cacher mon bras. Je pense, en effet, avec le regard des autres enfants, les réflexions, puis la peur de ne pas être aimée. C'est là où j'ai commencé à me dire que ça pouvait être un problème dans ma vie. Je me suis rendue compte après que le regard des autres n'était que le reflet du regard que tu te portais sur soi. Et en fait, c'est hyper logique. À l'adolescence, ton corps, il change. Et moi, j'avais cette différence qui était hyper visible, qu'on ne pouvait pas passer à côté, là où tout plein d'autres ados vont être complexés par, je ne sais pas, un nez trop grand ou ils sont mal dans leur corps et tout. Et moi, ça s'est cristallisé sur ma malformation, mais ça aurait très bien pu être autre chose, quoi. Et j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça et qu'il fallait que je le cache et tout ça. L'adolescence est passée par là et j'ai arrêté de suivre mes parents le dimanche à Fontainebleau, assez naturellement. Après mes études d'archi, je suis retournée à Paris et je sentais qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas réglé. Je n'étais pas bien dans ma peau ou dans mon corps. Et j'ai décidé de faire une psychothérapie. Et c'est cette thérapie qui m'a fait prendre conscience, en fait, de l'énorme décalage que j'avais créé entre ce à quoi j'aspirais et qui j'étais réellement. Et le fait de construire mon identité autour de mon handicap sans le prendre en compte, au final, j'étais à côté de moi-même. Et d'en prendre conscience et de travailler là-dessus, c'est là où tout s'est débloqué et c'est là où ma vie a changé. Moi, je suis Christophe. Je suis le compagnon de Solène. On s'est rencontrés avec Solène en 2018 sur les compétitions de paracliming. J'étais chef ouvreur sur ses premiers championnats de France. Du coup, on est en forêt de Fontainebleau sur le secteur de l'éléphant. L'éléphant ouest, exactement, le début du secteur de l'éléphant ouest. Et on va grimper sur ce grand bloc qui s'appelle la Dalla Poly et qu'on appelle communément le Gruyère. On va mettre une corde là pour le faire, il va m'assurer en moulinette. On va mettre la corde depuis le haut derrière. Et comme ça, je vais repérer la séquence en fait. Quel trou je prends, à quel endroit où je pose les pieds. Et puis une fois que je suis confiante, on enlève la corde et j'y vais. J'essaye de rester dans des intensités assez basses juste avant la compétition. Et surtout dans des séances où je me fais plaisir. Bon, je faisais la meuf tout à l'heure mais en fait, je suis un poil stressée. Ok, ça marche pas. Ça va pas le départ. Alors bah, refais une dernière fois le move que tu viens de trouver là. Ouais. Non, j'ai m'hémorisé dans la gestuelle. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que de toute façon, j'ai tellement la marge que même si je panique, je vais pouvoir me réorganiser, quoi. On déplace les pieds. Je vais à gauche. J'en avène. Et je vis là. Et tu risques. Ce qui m'a beaucoup inspiré chez Solène, c'est sa capacité à pas avoir... son handicap comme un handicap. Parce que ça n'est pas un pour elle au jour le jour en fait. Bah c'est son corps, c'est depuis tout petit, donc c'est sa manière de vivre. Donc en fait, utiliser ses propres capacités, ses propres différences, comme on en a tous. Tu peux remonter à gauche, j'ai besoin. OK. OK. Allez, c'est très bien. Allez, à gauche, les pieds, tu ramènes. Il est faux dessus. Pied droit. Main droite. Change de pied. Pied à droite. Pied à droite. Parfait. Allez, respire. Ah, t'es bien. Tu viens reprendre la main gauche dedans, main droite dedans. Allez, main gauche là-dessus. Et la place. Nickel. Yeah ! Super ! Bravo ! Tadam ! Trop cool ! Trop bien ! Mieux que dans la corde. Parce qu'en fait, quand t'es avec le baudrier, tu... Parce que du coup, j'essaie de me mettre dans l'état d'esprit, de comme si j'avais rien. Mais t'es quand même pas en train de forcer, et pas dans le niveau de concentration, comme si t'étais en bloc, quoi. Bah oui, non, mais maintenant, faut que... Faut que je fasse mes affaires, parce que c'est pas toutes grimper en forêt, mais... Demain, je pars pour Innsbruck, pour une étape de coupe du monde. Ce sera la deuxième de l'année. Voilà. C'est une étape qu'il y a chaque année, avec un super beau mur. Enfin, c'est vraiment une chouette compétition, quoi. Donc, je vérifie que j'ai bien tout. Parce que t'as l'air un peu bête si t'arrives, et que t'as pas tête nue. Tu vois, Julien, hier, il disait... Bon, de toute façon, tu vas gagner. Oui, mais si... Si je gagne pas, il se passe quoi ? Et en fait, c'est ça, c'est cet inconnu-là, de si je gagne pas, il se passe quoi, qui fait un peu... qui met la pression, quoi. Bon, bah, je vais à Innsbruck. Je pense que ce que j'aime dans la compétition, c'est juste le challenge avec moi-même, et de me dire, ouais, t'as réussi à le faire plus que la compétition avec les autres. Et jusqu'où est capable d'aller le corps humain ? C'est l'air de l'air, c'est l'air de l'air. C'est un peu comme ça, c'est une grande, une bonne move, si elle est peut-être. Elle doit faire la main, elle a l'air de l'air, elle a l'air de l'air. Elle a l'air de l'air. Elle a encore plus, elle a pas de texture holmes à venir, on a vu la fin de la route. Et regarde ça dans le background, la grande weather qui est en train de me faire à matcher les moments sur la wall. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501